Il va... bah le voilà, il rentre. Le voici. Déjà la musique est aussi particulière, c'est un personnage. Oui, il est fier de sa nation, de ses origines. Et il va donner avec son cœur, c'est quelqu'un qui boxe plus avec son cœur qu'avec sa tête. Vous allez le voir tout de suite. Ce qui peut être un désavantage quelquefois, mais aussi une qualité bien sûr. C'est une qualité dans les derniers rounds, parce que là, il faut tout donner. Ce n'est pas toujours un avantage au départ, parce qu'un combat se construit, surtout ici où il y a 10 rounds. C'est vrai que c'est un combat en 10 rounds, de 3 minutes bien sûr. L'arrivée de Meriton et de Karacha. 17 combats jusqu'à présent. 12 victoires, dont 4 par KO. 4 défaites et un nul. Il a fait du kickboxing. Il a aussi déclaré, je veux être numéro 1 en Europe et même au monde. Mais il accepte aujourd'hui un challenge. C'est que normalement, c'est un poids léger, voire super léger. Et aujourd'hui, il a accepté de venir en poids welter. Difficulté particulière. Vous avez dit qu'il n'applaudrait un. Et voilà, il faut que sur le cadre. Et là, on a la différence. Là, vous avez le Spirudome qui s'enflamme, bien sûr, pour Imad Hazaroui. C'est le gars de Charleroi, bien sûr. Il est le gars du coin. Il est supporté par tout le public du Spirudome. Le voici, Imad Hazaroui, 29 ans. On l'a vu avant, lorsqu'on lui faisait ses bandages, lors de la mise de bandages. Et alors, il nous disait qu'il avait fait beaucoup de sparring. Notamment avec Alec Miskirchan, avec Michel Garcia et Farid Hakimi. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il est au point et qu'il est prêt pour aujourd'hui. Et on vous laisse bien sûr profiter de l'ambiance. Il rentre, il prend bien les quatre coins du ring pour montrer que le ring est à lui aussi. Voici, vous avez vu le pédigré, le palmarès de Meryton Karacha. Et voici celui d'Imad Hazaroui, neuf victoires, un match nul. Et une défaite. Et une défaite qui n'était pas inscrite là-dessus, mais une défaite, oui. La défaite, c'était justement aussi pour une ceinture, pour la WBC francophone. On écoute l'avance ring. Sous-titrage ST' 501. On a pu voir un t-shirt sur le maire d'Ankaraja qui porte un t-shirt avec la photo de sa maman et R.I.P. Mom parce qu'il a perdu sa maman il y a quelques années et je pense que souvent quand il monte sur le ring il se dit je boxe pour elle aussi. Ça peut donner évidemment une motivation supplémentaire sur le ring. Je pense que ça accroît sur l'agressivité encore. On a parlé du style de Meryton Karaja, le style de Azawi. Et plus réfléchi, il sait qu'il est capable de se battre, on l'avait vu dans son dernier combat mais il est aussi capable de boxer. Je pense qu'ici il va devoir plus utiliser son allonge parce qu'il est plus grand et sa vivacité et son intelligence de boxe. Je reviens sur la seule défaite de Imad Avaroui. C'était pour une ceinture de l'EBC francophone face à Mont-Avast-Derm. C'était au Spiroudrome. Ça a été une déception mais en même temps, ce soir l'enjeu est de taille. Un titre de champion de Belgique. On va voir si on peut entendre l'arbitre. Je te rappelle la dernière consigne, vraiment la dernière consigne que les boxeurs connaissent puisqu'on l'aura dit encore dans le VCR. Allez, on va faire vraiment attention au début de ce combat parce que c'est vrai que ça peut démarrer à du sang à l'heure. On ne sera pas dans l'observation, on a l'impression. Je peux me tromper mais je ne pense pas qu'il y aura de l'observation. On va voir ça tout de suite pour ce championnat de Belgique des points welter. Il se met en gaucher. Le match s'est mis en gaucher. Oui, pour perturber. Alors il avait prévu quelque chose, c'est bien. Je ne pense pas que Mérite Nkaracha a préparé son combat contre un gaucher. Donc comme je disais, pas beaucoup de rume d'observation, ça démarre. Préparez comme un gaucher. Expliquez-nous un peu la différence que ça peut faire pour Mérite Nkaracha. Ça va être la même chose pour Riyad. Tout à l'heure, il va boxer un gaucher. Et des gauchers, statistiquement, on sait qu'il n'y a pas plus de 10% dans la population. En boxe, c'est pareil, il n'y en a pas plus de 10%. Donc lorsqu'on s'entraîne dans l'entraînement, généralement, on met les gants avec des droitiers. Donc on a l'habitude de boxer avec des droitiers. Mais ici, comme vous voyez, dans l'opposition du style, c'est devant un miroir. Et donc il y a les deux pieds avant qui se touchent. Alors l'avantage du gaucher, c'est qu'il a de l'expérience. Et lui, c'est plus automatique. Il sait qu'il doit avoir son pied avant qui est à l'extérieur. Parce que celui parmi les deux qui a son pied avant à l'extérieur est celui qui est plus facile, plus touché avec ses deux mains. Donc un point important pour le boxeur droitier, c'est qu'il doit réfléchir à toujours mettre son pied à l'extérieur. Et donc si Imad a préparé ça, c'est aussi pour perturber davantage Meryton, Oui, à moins qu'il soit gaucher. Je ne me rappelle plus. Je me suis entraîné plusieurs fois avec lui, mais honnêtement, je ne me souviens plus. Et pour l'instant, comme on l'a dit, Hermano, il y a une bagarre. C'est une bagarre technique. Je m'attendais à... Voilà, méritons le boxeur agressif. Là, il va te prendre un coup un petit peu en dessous, au foie. Et là, il y a un bel enchaînement de Imad. Des bons directs, de travail en dessous, au-dessus. C'est un bon démarrage de sa part. Tout accès, voilà, passe en dessous. Hypercute, crochet gauche après. Le public est pris. Il est pris dans l'ambiance du combat. Oui, parce qu'il n'y a pas de volonté de s'accrocher. Vraiment, on essaie de trouver la bonne distance pour tout de suite enchaîner. La distance, pour le moment, c'est Imad qu'il a. Parce que quand il frappe, il touche. Il arrive à placer à son pied à l'extérieur. Si vous faites attention, vous voyez que celui qui passe à son pied à l'extérieur, c'est celui qui arrive à toucher. Voilà, méritons le sait ça. Dès qu'il arrive à coincer dans les cordes, il frappe. Et vous allez le voir tout de suite. La belle riposte aussi de Hazaroui. Ici. Ça a bien démarré. Vraiment bien démarré. Ça a vraiment très très bien démarré. Comme vous l'avez dit, Hermano, il faut aller la chercher, cette ceinture. Là, les deux le font. Je pense qu'Imad est un peu plus actif. Oui, à qui donneriez-vous ce premier round ? Je ne sais pas. C'est difficile parce que... Les deux ont donné. Je pense un peu plus précis pour Imad. Donc je lui donnerais, mais je peux me tromper. Mais ça ne se joue à pas grand-chose, selon vous. Mais comme je disais au départ, je ne peux pas être un bon juge. Parce que je ne suis pas totalement objectif. Ici, le coin, il y a Ronald Wulder qui est mon coach. Qui était mon coach et mon manager dans les trois dernières vannes de ma carrière. Et qui est dans le coin de Meryton. Donc je ne saurais pas juger correctement. Mais je pense, si j'ai essayé d'être objectif, qu'Imad a pris le round. On voit les ralentis. C'est une première reprise. Parce qu'on voit que les coups sont essayés de bien donner pour Meryton. Mais il passe quand même en dessous. Il manque. Voilà, là, il y a un bon hypercube après Crochet qui a suivi. Par contre, je pense qu'il a pris un petit coup au foie. La deuxième reprise. Non, je pense qu'il est gaucher. Vous aviez eu un doute au début. Oui, je ne me souviens plus. Mais il boxe bien. Il reste en gaucher. Donc je pense qu'il est gaucher. Et là, il est très, très offensif dans le début de ce deuxième round. Il arrive à enchaîner parfaitement. Voilà, Meryton bloque, mais ne réagit pas. Donc les points... Voilà, il l'a touché. C'est exactement ça. Imad Hazaroui a été touché. C'est exactement ça. Quand Meryton se frappe, il essaie de faire mal à chaque fois. D'où son surnom ? Donc il essaie de se rapprocher. Bon, il accepte un challenge. Il monte d'une ou deux catégories. Meryton, oui. Oui, pour faire le championnat d'adaptiste. C'est difficile, ça ? Moi, je n'ai jamais vraiment aimé le faire. Parce qu'on sent une différence. Ce n'est pas notre poids. Ce n'est pas notre poids de forme. On doit prendre du poids. Et l'adversaire, lui, ils sont bien en lui. Oui, l'adversaire est dans son poids de forme. Dans son poids de forme. On sent quand même une différence. Mais bon, Meryton est quelqu'un d'agressif et de frappeur. Donc là, on voit que le jeu du jab n'a pas la distance. Parce qu'il essaie de donner, mais il ne le donne pas bien. Donc il ne touche pas Meryton. C'est-à-dire que c'est parce que sa jambe, c'est lui qui a la jambe à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et donc là, on voit Imad qui, lui, attaque, touche. C'est parce que son pied avant est à l'extérieur. Et donc, il est en meilleure position. Et voilà. Il esquive. Mais là, il l'a. Il veut vraiment donner quand il donne. Mais c'est trop sporadique. Il ne donne pas assez Meryton Karaksha. Alors, l'activité de Imad fait toute la différence. Et voilà. Là, il réagit bien. Bonne réplique. Il y a beaucoup de coups par round qui sont donnés ici. Et il y a beaucoup de coups qui touchent. Il y a beaucoup de coups qui... Oui, oui. Donc il marque ses points. Là, l'activité est nettement en sa faveur. Imad. Donc il essaie de travailler en dessous, au-dessus. Vraiment varié. Bon, bon. Là, il varie bien. Et puis avec un pivot déplacé, c'est beau ça. Attention, pas rester dans le coin. Pas dans les cordes. Parce que là, c'est la position favorite pour Meryton. Il se dévlaxe maintenant pour essayer d'avancer. Ils ont besoin d'un petit peu de récupération. Les dix dernières secondes. Et voilà, il va essayer de donner les dernières secondes. Je pense que le rouleau est pour lui mal également. Oui, qui a été plus actif. Voilà, simplement pour l'activité. L'activité, et oui, donc il touche. Je ne sais pas si on peut écouter les coins pour voir quelles sont les consignes. Qu'est-ce qu'on donne comme recommandations. On voit le ralenti. Le Riton qui touche ici. Et la réplique qui est bloquée. Mais bon, en dessous, au-dessus, il y en a qui passent quand même dans les coups. Ce qui est intéressant, c'est que, oui, dès que vous touchez, mais il n'y a pas de temps mort. Vraiment. Non, il n'y a pas de temps mort. Il y a des répliques tout le temps. Mais il y a dix rounds, on va voir. Ils ont une bonne condition. Voilà, oui. Et voilà, travaillant tout, déplacement, le pivot, ça, c'était vraiment un beau geste. Une belle combinaison. Oui, avec un enchaînement varié pour faire mal, bien sûr, à l'adversaire. C'était bien réussi de la part de Imad Hazaroui. Voilà, le bras arrière. Ouh là, il a été touché. Vraiment un grand devant, mais là, c'est poussé, je pense. Oui, il a été poussé, là. Je n'ai pas bien vu si la droite est passée au départ. L'arbitrité devant moi. Attention. Attention, attention. Il m'a détendu et il s'est jeté, là. Il accélère, il accélère. Oh, l'accélération, la réplique. Ah, Meryton qui donne, là. Meryton qui donne, qui touche. Il donne un peu brouillon, vraiment un peu temporisé, mais c'est son caractère. Quand il veut, il veut achever. Crochis gauche droite et il donne. Il appuie. Il percute. Réplique après. Il ne reste pas dans les cordes. Parce que c'est la position favorite pour Meryton parce que là, il peut ajuster et il donne. Et voilà, on voit la rage avec laquelle il frappe. Oui, là, c'est vrai que... Et là, travail au foie. Hazard, oui, a passé un mauvais moment, là, dans les cordes. Et d'ailleurs, on lui dit dans son coin, sort de là, sort de là. Voilà. Donc là, il essaie de toucher légèrement, mais il faudrait qu'il s'en aille. Parce que sinon, Meryton va réattaquer. Voilà, il reprend. Il reprend, Meryton a besoin de récupération parce que là, il va donner vraiment une série. Sauf qu'il prend des coups. Il prend des coups. Il prend beaucoup de coups. Et les uppercuts passent. Ils sont légers, mais ils passent. Et là, répétition, l'usure, évidemment. Et là, Meryton qui parvient à se dégager. Mais en tout cas, c'est un combat qui tient ses promesses. C'est un combat très, très équilibré avec une opposition de style. Quelqu'un qui essaie de toucher un peu plus actif. Et quelqu'un qui essaie... Qui stabilise, qui temporise, qui récupère. Et quand il accélère, il essaie de tout donner. Vous aurez deviné de qui je parle, bien sûr. Bon combat. On est au troisième round, mais en laissant déjà un peu plus éprouvé. Oui, ça c'est vrai. On sent vraiment qu'il donne tout, tous les deux. Mais je pense que Meryton a été appelé un mois avant. Donc j'espère qu'il a eu le temps de se préparer au niveau physique. Avoir la condition pour pouvoir faire les dix rounds. Parce qu'à ce rythme-là, il vaut mieux être bien préparé. Et voilà. Maintenant, Imad reprend un peu, après la difficulté de la première minute, il reprend un peu le rythme du round. Oui, ce sera quand même difficile de donner un vainqueur de ce round. Peut-être quand même Meryton. Il ne faut pas oublier la première minute. Mais bon, il en reste encore 20 secondes. On va voir. Les dernières secondes peuvent impressionner les juges. Donc il faut essayer de ne pas les perdre. Mais bon, la première minute était nettement à l'avantage de Meryton. Dernière seconde. Voilà, mais n'empêche, voilà, les dernières secondes, Imad a mis beaucoup de coups. Donc c'est des points, des points, des points. Mais je pense que la première minute était assez impressionnante. Je pense que Stronti est pour Meryton. Alors que les deux premiers étaient pour Imad, celui-ci pour Meryton Karacha. Semblerait. Semblerait, oui. On n'est pas dans la tête des juges. Pas dans le conditionnel, bien sûr. Mais on sent que finalement, tout peut se passer dans ce combat, vraiment. Parce que les deux ont une attitude. Là, on revoit quand même le passage où Imad a été coincé dans les cordes. Voilà, on voit, il veut frapper. Voilà, il donne, il donne avec la rage. Oh là là, le crochet, je ne l'avais pas bien vu, mais là, il était bien. Mais voilà, les petits uppercuts, léger, léger, mais il passe. Et puis là, le crochet qui suit, là, les belles esquives, très belles esquives. Les coups sont moins impressionnants d'Imad. Il y avait deux styles différents, j'allais dire, dans ce monde. Alors que vous reconnaissez ici à l'image, Alex Miskirchan, qui combattra le 17 juin prochain au Congo. Au Congo, oui. Pour la deuxième fois, il retourne en Afrique. La première, c'était soldé par une victoire par KO. Face à un gané, un boxeur gané. Oui. On est déjà dans le quatrième round. Et les promesses du combat sont tenues. Ah, c'est clair. Pour l'instant, je pense que le public ne s'ennuie pas. Il était venu pour voir du spectacle, et il l'a avec ce championnat de Belgique. Et là, c'est Mériton qui ramasse encore une fois avec ses uppercuts. Il reste, il reste, il reste, il reste sur place. Il ne faut pas qu'il reste. Mais là, Imad, vraiment, arrive à bien faire passer son uppercut, parce qu'il voit qu'il y a cette ouverture. Il y a du bloc sur les côtés, mais pas bien au milieu. Oh, belle esquive. Belle esquive. Là, là, il reprend, il reprend... Et ça passe encore à ses uppercuts. Il a compris, il a la clé du combat, les uppercuts. Ça veut dire que Mériton doit réagir par rapport à ça aussi. Il faut qu'il réagisse maintenant, parce que là, c'est des points qui sont marqués, et puis au fil des rounds, ils vont éprouver. Même si les coups au départ ne sont pas très puissants, la répétition va éprouver. Les bons déplacements, voilà, il percute, il percute, et puis il se déplace. Il ne faut pas rester dans les cordes, c'est une très mauvaise idée. Il s'est relevé, il s'est enlevé des cordes. Il a été touché. Voilà, le crochet droit qui est passé de la part de Mériton. Mais bon, la réplique est belle. Elle touche. Encore une fois, des uppercuts. Il faut réagir, Mériton, il ne faut pas rester. Il essaie de réagir, d'emmener Imad dans les cordes, mais c'est vrai que le travail de Zahraoui est en train de payer avec ses uppercuts. Mais il a trouvé la clé, il a trouvé la clé, c'est la répétition. Et il voit les ouvertures, uppercut en dessous, uppercut à la face. Voilà, il vient de le remontrer. Et puis, voilà. Mériton lève la main pour essayer de bloquer, mais il y a des coups qui passent. Et puis, ça marque des points pour les juges. Et là, il essaie d'attaquer, mais infructueusement, c'est toi-ci. Il semble un peu fatigué, donc il bloque beaucoup. Il reste immobile. Il reste une cible immobile. Et les coups, avec les uppercuts qui passent. Il essaie de récupérer. Mais les coups passent, évidemment. Les coups usent. Et puis, il se déplace bien. Imad. Donc, il frappe, il fait son attaque, et hop, il change de direction. Et puis, il frappe dans une autre. Il pivote. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Dégage-toi dès qu'il est dans le coin, parce que c'est là qu'il est dangereux. Surtout qu'il reste 10 secondes. Il ne faut pas rester dans les cordes. Bon, Mériton a eu besoin d'un round. Oh là. Juste, elle est à la limite. Elle a touché à la limite 10 secondes. Mériton a eu besoin d'un round de récupération, j'ai eu l'impression. Donc, il est resté un peu immobile. Et Imad, lui, a déployé ses séries. On voit maintenant dans le replay. Ah, là, il prend un crochet gauche. Mais des petits supercutes et puis un pivot. Et là, on voit, c'est le moment où il est dangereux, Mériton. Lorsqu'il est dans les cordes. La réaction d'Alex Miss-Kirchan qui vit son combat ici aussi. Un partenaire d'entraînement, on est solidaires. Oui, un partenaire d'entraînement de Imad. De Imad, bien sûr. Il est dans le coin de Imad Hazaroui. C'est vrai que quand vous faites un peu le sparring d'un boxeur, vous voulez aussi le voir gagner. Vous voulez que les entraînements payent. Tout à fait. On n'a pas à mettre les cartes en main puisque c'est notre partenaire qui est là. Voilà, Mériton qui recommence. Début du round. A avancer. Imad qui jab. Et que son jab est efficace, il touche. Et encore une fois, la petite ouverture concédée par Mériton. Et Imad qui s'y engouffre. La belle esquive. Oui, des bons déplacements et des bons pivots. Ah là, il travaille en dessous. Mériton se rapproche mais sans se désaxer. Juste enlève les mains. Pour essayer d'amener jusque dans les cordes. Mais bon, c'est passif. C'est passif, il n'y a pas de défense active. Voilà, ça c'est une défense active. Il se déplace, il se désaxe. Il bouge le haut du corps. C'est vrai que comme vous le dites, c'est une défense un peu immobile de la part de Mériton. C'est un peu immobile, donc il attend, il attend. Et puis alors, dès qu'il va avoir l'ouverture, dès qu'il a peu mis dans les cordes, il va commencer à accélérer. Et c'est ce qu'il fait, il est dangereux, c'est vrai. Il va rester là, c'est une très mauvaise. Il a été touché légèrement. Bon contre de la part de Mériton. Et le coin d'Imane Zaroué qui lui demande d'aller à gauche ou à droite, de bouger, en tout cas de ne pas s'immobiliser. Trop immobile, trop immobile, trop attentif, c'est pas bon. Voilà, belle droite. Voilà, l'accélération. C'est ça qu'il doit faire. Il doit en faire un peu plus par round, Mériton Caraxia. Il fait des belles accélérations, mais il est trop passif entre. C'est par contre comme ici, par exemple. Voilà, il est trop passif, il attend. Et il met de lui, c'est de marquer ses points. Voilà, l'hypercute des deux mains. Voilà, le... C'est une belle démonstration. Une belle démonstration technique. Là, c'est un bel enchaînement d'Imane. Il continue. Et là, je pense que Mériton fait un peu provoquer un peu le public. Voilà, il fait ça pour essayer de provoquer ici et créer l'ouverture de la part... Pour que l'Imane s'enchaîne, s'emballe également. Il y a une déconcentration peut-être. Déconcentration, il essaie de se battre parce que ce sera à l'avantage de Mériton s'il se bat. Il y aurait l'ouverture dont il aurait besoin pour mettre ses coups puissants. Attention. Il est un peu... Je ne vais pas dire foufou, mais il y a un côté fantasque chez Mériton. C'est ça. Il est explosif. D'où son surnom TNT. Explosif dans tous les sens du terme. Voilà, bon pivot. Il fait des bons pivots. Et ses uppercuts marchent bien à Imane. Attention. Attaque de Mériton. La belle esquive encore une fois de Imane. La belle partie, le temps de récupérer. Et les esquives de Imane sont autant applaudies par son coin que ses coups finalement. Mais parce que c'est très beau à voir. C'est très beau à voir. C'est très efficace. Ça fatigue l'adversaire qui vient de frapper dans le vide. Ça touche au moral de l'adversaire qui vient de frapper dans le vide. Et ça fait du bien parce qu'on a le temps de s'écartir un petit peu et de récupérer quelques secondes. Donc c'est magnifique. C'est vrai que pour l'adversaire, lorsque vous portez un coup que vous jugez important, mais que votre opposant l'esquive, ça vous fait aussi mal finalement qu'un coup reçu psychologiquement. Psychologiquement, même aussi physiquement. Vous venez de frapper, vous venez d'user votre énergie pour rien. Donc on voit qu'en méritant, il veut y aller, il veut tout donner. Mais il est encore trop brouillon. Et ses attaques ne sont pas assez précises. Et pas assez régulières. Donc il en fait deux ou trois par round, il en faut plus pour déstabiliser Imane. Les applaudissements du présentateur du journal de RTL, Michel Demagde, que vous avez vu là. Grand amateur de boxe. Il est juste placé derrière nous et je peux vous dire qu'il vit aussi ce combat de manière intense, l'ami Michel. Allez, c'est reparti pour la sixième reprise, Hermano. Donc Meryton qui avance les points levés mais sans désaxer et qui attend d'avoir coincé dans les cordes pour pouvoir faire son attaque. Voilà. Comme ici, voilà. Il essaye de le coincer dans les cordes et Imane veut ressortir tout de suite, bien sûr. Qui lui fait son combat maintenant ? Il est dedans. Avec une belle technique. Des beaux déplacements, des beaux mouvements. Il touche, il s'en va. Hop, pam, pam, pam. Petite série. Et puis il est parti. Meryton bloque et les uppercuts passent. Beaucoup trop passif, Meryton. Vas-y, accélère. On voit qu'Imane est très attentif parce que de temps en temps il écoute bien son coin lorsqu'il est à l'occasion, lorsqu'il est un peu à distance. Beau, gauche, uppercute gauche. Gauche, uppercute gauche. Une petite droite. Non, oui. Droite, pardon. Il est droitier. Il est gaucher. Droite. Super. Il varie bien, il varie bien en fait, Imane. Il est complet, il se déplace bien, il touche. Il y a encore un uppercut ici qui a touché. Il y en a eu un paquet des uppercuts. Oui, c'était la clé parce que Meryton est fort protégé en laissant un peu l'espace au milieu. Il est bien protégé sur les côtés pour les crochets, mais pas assez au milieu. Et Imane l'a compris. Et un coup sur deux, t'as un uppercut. L'explicité de Meryton est un peu moins... Oui, on peut pas se retourner. Encore une fois, une belle esquive d'Azaroui qui continue avec ses uppercuts. Uppercut, uppercut. Et toujours Meryton immobile. Et c'est des coups qui atteignent leur cible aussi. Mais c'est des points marqués. Et à terme, ça éprouve quand même. Oui, parce que... La répétition des coups éprouve. Voilà, c'est ça. L'uppercut est léger peut-être par rapport aux autres coups. Exactement. Mais ça fait répétition. Mais voilà, le crochet... Ça permet aussi le fait d'user, de pouvoir mettre... Attention, attention ! Attention ! Il va tout de suite s'accrocher, Imane Azaroui. Comme Meryton, l'attaque est dangereux. Il est dangereux. Mais ces attaques ne sont pas assez longues. Et surtout, il n'en fait pas assez souvent. Il y en a eu peu. J'en ai vu une ou deux ici. Et elles n'étaient pas suffisamment longues. Tout le reste du groupe n'a été pris par Imane. La fin... Qui construit son combat, hein ? De se rendre. Oui, il y a vraiment une construction dans le combat de Imane Azaroui. Et on essaye d'écouter ce qui se passe du côté du coin de Imane Azaroui. On est placé tout de près. Je n'arrive pas à entendre jusque-là, malheureusement. Moi non plus, j'essaie d'écouter. On a quelques difficultés. Mais globalement, à mon avis, il nous demande de faire la même chose. De ne pas rester dans les cordes parce que c'est là que Meriton est dangereux. Et de garder son activité parce que ça empêche Meriton d'avancer. Puisqu'il doit bloquer, bloquer. Et à mon avis, d'utiliser l'hypercute parce que c'est une arme qui passe. Maintenant, du côté de Ronald Vulder et de Meriton, il faut le réveiller. Il faut le rendre plus agressif. Le demander de faire plus d'attaques. Plus d'attaques par round. Deux, ce n'est pas assez. Et il faut qu'elles soient plus franges. La septième reprise. On reste quand même dans le même schéma. Le même schéma du combat. Oui, oui. Il m'a l'air un peu fatigué. Il n'est peut-être pas prêt. C'est un coup bas ici. Mais il est trop passif entre les attaques. Donc il est un peu comme l'Italien qui bloquait. Sauf ici, lui, il avance. Il marche. En essayant de coincer dans les cordes pour pouvoir attaquer. Mais c'est trop tard. Parce que les 30 secondes précédentes, Imad, lui, il a déchaîné l'ensemble de ses attaques. Et il a pris les points insuffisants pour gagner le round. Imad Hazaroui qui essaie toujours de sortir directement des cordes. Alors, sur son adversaire, il essaie de le placer là. Belle esquive. Belle esquive. Et puis après, la contre-attaque. Il esquive. Et puis c'est lui qui attaque. Le public l'aide aussi à garder son activité. L'encourageant. Et puis au niveau de la condition, on voit qu'il est bien. Imad n'a pas l'air fatigué. Et il a multiplié aussi, Imad Hazaroui, les sparring partners. Il y a eu Miss Kirchand, Michel Garcia aussi. C'est ce qu'il nous expliquait. Farid Hakimi qui a boxé tout à l'heure, qui a fait un très beau combat aussi. Donc, il a eu les rounds. Il a les rounds dans le ventre. Toute la team d'Alain Van Acker finalement. Allez, Meriton, il faut plus d'attaques. Est-ce qu'il en est capable maintenant ? Je ne sais pas, il m'a l'air fatigué. Je ne sais pas s'il est fatigué mentalement aussi. Mais physiquement là, il a l'air. Parce que même quand il frappe, il n'est plus très franc. Voilà, il me fait mentir maintenant. Voilà, c'est ça qu'il doit faire. Et voilà, c'est ça qu'il doit faire. Et bon, Imad reprend. Attention, attention à la droite. Voilà, c'est ça qu'il doit faire. Et il éprouve, il éprouve. C'est ça qu'il doit faire. Il a la clé. Mais il en faut plus. Imad, il faut foutre le corps. Il ne faut pas rester dans le coin. Pas rester dans le coin. Accroche-toi ou tourne. Et Meriton, voilà, il pique, il pique. Il a piqué, il a piqué. Oh là là. Oui, là. Quel enchaînement, quel enchaînement, quelle attaque. Il est piqué. Quelle attaque de Meriton. C'est exactement ce qu'il doit faire. Quand il attaque, il est dangereux. Malheureusement, il ne fait pas suffisamment d'attaques. Il faut qu'il continue. Mais là, il voit qu'il a la clé. Il voit qu'il a le moment. Qu'est-ce qu'il se passe ? On récupère. Bon, ça, c'est un peu trop... Trop de temps de laisser pour récupérer parce que là, le protège-jean est tombé. Là, c'est vrai que là, il y a quelques... Il n'est pas très content, mais je peux comprendre. Et voilà, Meriton qui reprend. Il a compris. Il a touché. Et c'est là qu'il est dangereux. Meriton, voilà. C'est le muscle tiré de T. Là, c'est un combat de rue. Voilà. Là, c'est un combat de rue. Et c'est ce qu'il aime. Comme le voulait, Meriton. Exactement, comme il le voulait. Et ses coups sont dangereux. Et il fait mal. Voilà, voilà. Bon, là, 10 à 8. Il prend le rond. Et il a le point... Il a le point supplémentaire suite au knockdown. Oui, et là, c'est psychologiquement, maintenant, ça peut faire mal à Imad, comme ça peut donner un gros coup de boost à Meriton. Psychologiquement, c'est un coup de boost pour Meriton. Ça va lui redonner la condition qu'il lui manquait un peu dans les derniers rounds, parce que maintenant, il va travailler uniquement avec le cœur. Il a le peps, donc il a besoin, il sait qu'il est pertinent, il sait qu'il peut faire mal, il sait qu'il a piqué et doit continuer. Maintenant, il faut qu'Imad reprenne son intelligence de boxe comme il le faisait au départ et de tourner, parce que là, il est resté dans le coin. Soit il accroche, mais il faut qu'il tourne, il ne faut pas qu'il reste. Et là, ils sont évidemment un peu plus inquiets, là, du côté d'Alex Mirskirchand, du côté du coin d'Imad Hazaroui, parce que c'est vrai que c'était... Il est en avance, il est en avance. Excusez-moi de te couper, excusez-moi de vous couper, il est en avance. Il a huitième reprise. Et voilà Meriton qui a maintenant le peps dont il avait besoin. Et voilà, mais Imad ne reste pas là, c'est une très mauvaise idée. Voilà, travaille, il bouge. Et pivote. Et Meriton, là, il faut que tu accélères. Et maintenant, on est vraiment dans un combat différent. Tout à fait, parce que Meriton, il a le combat qu'il avait envie. Proche, bagarre. Et c'est ce qu'il voulait. Alors, que doit faire Imad maintenant ? Essayer de retourner autour de son adversaire. Voilà, il est en train de le faire. Esquiver les coups dangereux et ne pas rester dans les coins. de travailler et partir. Travailler et partir. Voilà, ne reste pas là. Et voilà, Meriton accélère ici maintenant. Ne reste pas là, Imad. Voilà. Et puis tout le temps va. Voilà, là, il reprend le combat dont il avait besoin. Meriton qui accélère, mais là, c'est non-foutueux. Parce qu'Imad essaye malgré tout de temporiser aussi. Et il a raison. Il faut qu'il récupère tout en reprenant. Parce que s'il est actif, Meriton est passif. Parce que c'est un peu ça qu'on constate. Par contre, s'il attend et il reste dans les cordes, la Meriton va accélérer. Et voilà. Là, il l'a touché. Et voilà. Et il va enchaîner. Et il pique encore. Il pique encore. Voilà. Monsieur TNT prouve qu'il a de la dynamique dans les mains. Et là, il le tient. Il le tient. Il a la clé. Comme vous dites. Il faut qu'il continue. Meriton. Il n'est pas resté passif. Imad lui, chez lui, il est actif. Meriton reste passif. Donc, c'est sa clé. Aïe. Il est encore piqué. Il est piqué en dessous. Je crois qu'il est piqué en dessous. Aïe, 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 aïe. J'ai pas vu le coup qui a touché. J'ai pas vu, j'ai pas sûr. Mais je pense qu'il a pris un uppercut au plexus ou au foie. Ça, c'est bon. On prend le temps avec le protège-dent. Bon, il a la maison, ma foi. Il a du mal, là. Il a du mal pour l'instant, Imad Hazaroui. Aïe, aïe, aïe. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Meriton. Victoire de Meriton Karacha. Avec un retournement de situation. Oui, par rapport au début du combat, par rapport aux cinq premières rounds. Beaucoup trop passif durant le combat. Il n'a pas fait un bon combat. Beaucoup trop passif. Mais par contre, voilà, il porte bien ce second et la TNT dans les mains. Et lorsqu'il accélère, on voit que ça fait mal. Ah ben, là, champion de Belgique, je suis fier de lui. Je suis montant. Champion de Belgique de... Champion. Malgré qu'il n'a pas fait le combat que j'aurais voulu. Beaucoup trop passif. Il a fait preuve d'audace de monter d'une catégorie et de parvenir à gagner quand même. Oui, parce qu'il est monté de catégorie, Meriton Karacha. Il est allé chercher le titre. On l'a vu quand même, il faut le dire, en difficulté. Ah, voilà. Voilà, c'est là. Plexus, Foix, enfin... Voilà, oui. Plexus ou Foix, j'arrive pas bien à... Il y a une ouverture. Mais c'est bien au coup... Oh là là, ça a coupé la respiration. C'est des coups horribles, le Plexus, Foix. C'est là, ça. Le Plexus ou le Foix, mais les deux font très mal. Oui, c'est vrai, comme vous dites, Erbano, retournement de situation incroyable. On va attendre, évidemment, la remise de la ceinture. Et puis après, on vivra aussi le combat de Riyad Meri face à l'américain Mitch Williams. Je voyais, moi, un pointage, un combat gagné au point par Imad à l'image du combat que l'on a vu. Mais avec la surprenante accélération de Meriton que l'on connaissait mais qu'on ne voyait pas assez dans le combat. mais voilà, il suffit d'une fois et il fait mouche. On va dire la vérité, Erbano, ça a été un très, très beau combat. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est le diagnostic que j'aurais fait dès le départ. Une victoire par KO de Meriton ou une victoire au point de Imad. Je ne connais pas de risque en disant ça. Non, non, non. Je dis qu'il y en a un qui gagne, c'est au point, l'autre par KO. Oui, parce que vous connaissiez bien le tempérament de ces deux boxeurs. C'est vrai qu'on a vu vraiment l'opposition de style. Et c'est souvent intéressant comme ça, la boxe, quand il y a cette opposition de style, ce tempérament différent parce que là, on n'a pas été déçus. Imad Azharawi a livré un beau combat aussi. Il y a vraiment de la déception, bien sûr, pour lui parce que c'est encore une fois une ceinture qui est là tout près, qui s'envole pour lui. Meriton a fait la différence vraiment sur la fin. C'est un boxeur que vous connaissez bien, Meriton. Oui, oui, parce que même à l'entraînement, il est comme ça. Bon, d'habitude, il est un peu plus actif, mais ici, je l'ai trouvé beaucoup trop en garde et passif alors qu'Imad, lui, a fait une démonstration de boxe les 6-7 premiers rounds parce que les uppercuts passaient, l'agilité, la flexibilité. Puis alors, une fois qu'il a fait son attaque, il faisait un pivot pour refaire une deuxième attaque. Il a fait une belle démonstration de boxe, c'était très beau à voir. Là, il remercie ce public. Mais bon, voilà, Mister TNT, dynamite dans les mains. Avec le petit tee-shirt pour Zambé, maman. Ça lui a donné un adjuvant moral. Bon, la sportivité est de mise après entre les deux boxeurs qui nous ont offert un beau spectacle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, Hermano ? Le plus fort à gagner, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce combat ? Je ne sais pas. Il se sent que j'ai prêt à un moment donné. Au point, pour le moment, normalement, Imad était en avance au point. En tout cas, c'est celui qui a, dans les deux derniers rounds que l'on a vu, c'est celui qui a voulu le plus qui a gagné. Parce que Imad est resté devant alors qu'il aurait dû reprendre la démarche à bouger et à faire son combat comme il l'a fait dans les premiers rounds. Et donc, déclaré, vagueur et nouveau champion de Belgique de Welter, Nîmes Campion van der Welter, un simpiklas, 11 de l'homme de Saint-Nicolas, des Flandres, 25 ans, 20 et 40, dans le dérame de l'entrée de l'issue, Merito Carreza ! Je veux dire, le challenge était de mise parce qu'il accepte d'aller chez l'adversaire, donc ici, de monter d'une ou deux catégories. Meriton boxe en léger, super léger. Ce dernier championnat de Belgique qu'il avait fait, il était en super léger. Et là, sortir avec une victoire. Chapeau. Chapeau à Meriton Carreza. On a vécu un beau championnat de Belgique des poids Welter, mais ça va continuer la soirée sur RTL Sport. Il remercie ses supporters, évidemment, qui sont venus de Saint-Nicolas, de Flandres. Ici à Chalouan, il fallait le faire, il fallait gagner sur les terres de l'opposant. Il l'a fait, félicitations à Meriton Carreza, le champion de Belgique des poids Welter. On se retrouve dans quelques secondes pour en vivre ensemble, le combat entre Riyad Meri et l'américain Mitch Williams. Petite pause, petite page de publicité, et puis, retour au RTL Spiro Dome. A tout de suite. Oui. Merci, Meriton. Pour toutes les filles. Voilà. Merci, Meriton Carreza, champion de Belgique de Welter. Merci, Meriton Carreza. Merci, Meriton Carreza, champion de Belgique de Welter. Et vos applaudissements pour BIMAT, Aksar Roméli ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui. Je vois. Ça va ?